Oui, effectivement, Nathalie Goulet, votre réaction à ce qui est en train de se passer dans la prison de Condé-sur-Sarthe, alors que la garde des Sceaux a déclaré que le caractère terroriste de l'attaque ne fait aucun doute. Oui, c'est une évidence. Écoutez, c'est d'abord de la colère. Il y a à peu près un an, les personnels pénitentiaires étaient en grève pour demander de meilleures conditions de travail, de sécurité et de formation, précisément dans le type d'établissement de celui de Condé, où sont des détenus extrêmement dangereux. Vous étiez rendu sur place, d'ailleurs, à cette époque. Bien sûr, c'est normal. C'est en plus une prison de mon département sur un sujet que je connais un peu. Et vous savez, il n'y a encore pas longtemps, le directeur de la prison nous expliquait la créativité des détenus pour créer des armes par destination, avec une brosse à dents, un bout de bois, de l'huile chaude, etc. Donc, je suis plutôt en colère. Vous aviez à l'époque identifié de très nombreux problèmes, alors que pourtant, cette prison est l'une des plus sécurisées de France. Elle est plus sécurisée, le personnel n'est pas assez formé, les détenus sont extrêmement dangereux. Et donc, on arrive au phénomène d'aujourd'hui et ce n'est absolument pas surprenant. Et donc, c'est plutôt de la colère et évidemment du soutien au personnel pénitentiaire qui font un très bon travail. Effectivement, puisque les agressions sont légions, d'ailleurs, dans cette prison. On sait qu'il y en a eu de très nombreuses. Mais là, la grève ne suffira pas et les promesses ne suffiront pas. Il va falloir trouver autre chose. Je rappelle également, Nathalie Goulet, que vous avez bien sûr parlé sur la question de la radicalisation. C'est un détenu qui s'est radicalisé en prison. Vous, qui aviez beaucoup travaillé sur ce sujet, ce n'est pas pour vous une surprise ? Non, de toute façon, la déradicalisation, entre guillemets, c'est un fiasco complet. Ça, tout le monde le sait. En plus, cette personne est convertie. Il s'est radicalisé. Il a été incarcéré. Il a été condamné à 28 ans de prison, si j'ai bien lu, pour avoir attaqué des gens en mimant l'attaque du Bataclan. Donc, le Bataclan demeure un exemple, ce qui est quand même assez pathétique, lamentable et inquiétant. Plus une année supplémentaire. Plus une année supplémentaire. Donc, vous voyez, on n'y est pas du tout. Le compte n'y est pas. Et puis, tout le système de prévention en prison n'est pas non plus en place. Vous savez que la radicalisation en prison a bien préexisté à Daesh, puisque Farad Koskakovar, notamment, avait tiré la sonnette d'alarme il y a plus de 20 ans et que rien n'est fait. Donc, là, je crois qu'il faut vraiment maintenant s'arrêter. Et puis, vous savez, ce sujet percute, un sujet d'actualité qui est le retour. Les revenants. Oui, ce que Mathieu Delahou s'appelle les encombrants. Et je trouve que c'est un assez joli nom. Parce que s'ils sont jugés en France et qu'ils sont incarcérés en France, vous voyez bien qu'ils vont encore ajouter de la perturbation à un système qui est déjà très instable. Et c'est pour ça que moi, je suis très opposée à leur retour. Quelle solution donc pour ces revenants pour vous, Nathalie Goulis ? Notre système pénitentiaire n'est pas prêt. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ces gens-là vont apparaître comme des héros de leur division. Ils vont provoquer une surenchère, un concours lépine de radicalisation entre les détenus qui sont déjà là et ceux qui arrivent. Parce qu'ils ne voudront pas avoir l'air moins courageux, moins radicalisés que ceux qui arrivent de Syrie ou d'Irak. Donc, on n'est pas du tout en mesure de les accueillir. Donc, il faut trouver une justice transitionnelle. Les faire juger en Irak, c'est le lieu de leur crime. Ce sera très bien pour leurs victimes de voir leurs bourreaux. Moi, je trouve qu'ils peuvent très bien être jugés en Syrie pour l'instant. Je suis extrêmement hostile à l'idée que les adultes reviennent en France. Un mot pour conclure. Qu'appelez-vous peut-être comme moyen supplémentaire pour la prison de Condé-sur-Sarthe ? Plus de détenus, plus de détenus non, plus de surveillants et surtout des surveillants mieux formés. Et puis, peut-être revenir un peu sur la réglementation européenne en matière de fouilles. Vous savez que cette année, du moins en 2017, on a récupéré plus de 90 000 objets en faisant des fouilles dans les prisons de France. C'est absolument énorme. Et encore une fois, il y a une créativité dans la dangerosité et dans l'agressivité de ces détenus. Et il faut absolument protéger le personnel pénitentiaire et mieux le former.